Eh bien, salut à tous, c'est The Seb, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette deuxième vidéo sur Farming Simulator 22 pour une nouvelle série qui sera avec Trinka. Salut à toi ! Salut à tous ! Donc, le gars avec des manchots, je vous explique tout de suite comment ça se passe. Re tout le monde, du coup, toujours avec Trinka, bien évidemment, pour le geck des manchots. Et je vois les petites biches derrière. Toi, tu ne dois peut-être pas les voir parce que je crois... Si, je les vois. Tu les vois ? Oui. Les petites biches ? Oui. Les petites biches vraiment mignonnes. En espérant qu'il y a des voitures qui passent avant ce soir, il faut geler. Donc, du coup, on se retrouve pour le geck des manchots. Alors, geck des manchots, déjà, on va donner la signification des manchots. Pourquoi des manchots ? Tout simplement parce qu'on vient tous les deux de Normandie, plus précisément de la Manche. Et donc, la Manche, les manchots, voilà. C'est comme ça qu'on nous appelle. Donc, voilà. Ça va être une petite série vraiment sympa. Au programme, là, de cet épisode un peu, on va dire, c'est un épisode un peu intro, on va dire, qui met un peu tout en place. Au programme, avec Trinka, du coup, on va à tour de rôle, donc, faire la ferme. On va faire un peu de la construction de la ferme. Et aussi, après, juste après, on va faire un petit peu de moisson parce qu'on a acheté le champ 38. C'est ça, Trinka ? C'est 38 ? Oui, on va l'acheter, le champ. On va l'acheter et on va le faire. En fait, on s'est donné un budget. Donc, le budget, comme vous voyez là, en haut, c'est de 1,5 million pour faire la ferme, acheter des champs et du matériel. Pour commencer, on va dire, donc, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui. C'est une bonne moyenne. Donc, c'est parti, tout simplement. C'est parti. C'est parti. Je commence par créer la ferme un petit peu. Voilà. Et puis, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit, Trinka, tout à l'heure ? On a dit qu'en tracteur, de toute façon, enfin, tu le feras, mais on partirait sur un fund favori des 500. Oui, c'est ça. On partait sur ça. C'est ça même ? Oui. Et sinon, en remorque, pour faire la moisson, bien évidemment, une carat classe 100 carat. Voilà. Avec l'extension. C'est ça. La classique, on va dire. La classique, c'est ça. On va dire, c'est la classique un peu pour démarrer. On a mis quelques modes. Bon, rien d'améliorer. On est au début de farming. Donc, voilà, comme tu le dis, Seb, il n'y a pas les modes qu'on va avoir dans quelques jours, dans quelques semaines. Oui, tout à fait. Et en moissonneuse, on prendra la classe Dominator. Donc, je ne sais pas si on la loue ou si on l'achète directement. On peut l'acheter peut-être. On peut peut-être l'acheter, oui, directement. Directement, je pense que ça ne peut être pas trop mal. Donc, je vais commencer à construire. En fait, on va prendre le terrain qui est déjà plus ou moins prêt. On va dire prêt à l'emploi. Oui. C'est ça. Attends, je suis en train de chercher où on construit. Dans le magasin et tu tombes tout en bas. Ah, voilà, c'est tout en bas, pardon. Construction, voilà. Alors, moi, on fait ce que j'avais vu de là. Ah, mais il faut peut-être qu'on achète la parcelle avant. Oui. Peut-être mieux, oui. Alors, attends, je vais acheter la parcelle. Le magic fan favorite, 511. C'est juste devant moi. Attends, elle est où là ? Attends, j'arrive pas à retrouver où que c'est. De quoi ? Parce qu'on a dit tout à l'heure. Je l'achète, j'achète les terrains. Ouais, s'il te plaît. Comme ça, je vais pouvoir commencer à faire super. Donc, on va acheter les terrains, les habits, tac, tac. Donc, on avait prévu d'acheter le champ 38, le champ 39 et le champ 40. Au fait, il y en a un qui est en blé, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est le 39 qui est en blé. Ouais, et les autres ? 38 en sorgot, je crois, non ? Ouais, le 38 en sorgot, c'est ça. Et le 40 est labouré. D'accord, ok. Alors, on va essayer de faire un petit truc un peu sympa quand même. Donc, à savoir que moi, personnellement, je roule au G920 avec le boîtier de vitesse et que Seb, il est au G27. C'est G27, mais là, je ne l'ai pas mis pour cette intro. Parce qu'en fait, il faut que je configure les touches et tout. Du coup, je ne l'ai pas mis encore. Donc, qu'est-ce que je mets à la faire ? Je mets des silos. Ouais, des silos. Peut-être pas. Je ne sais pas si tu mets un silenciage ou pas. Je ne sais pas du tout. Les silos, en vrai, ça peut vraiment nous servir dans le sens de la rentabilité. C'est-à-dire qu'on va vendre que quand c'est prêt. Que quand on est bien. Ouais, sachant qu'on joue avec le mode saison. Donc, qui dit le mode saison, on dit que les prix ne sont pas élevés dès le début. Donc, je pense qu'un petit silo sera préférable. Comment on tourne les objets sur le... Cric droite de la souris. Ah, voilà. C'est ça que je cherche. Hop, et puis, moi, je vais emmener le Fent et la Ben directement chez nous au champ. Ici, on va se mettre niveau silo. Hop là. Ça, je ne mets pas. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Biogaz. Alors là, on n'a clairement pas les moyens. Donc, ça, on invite directement. Alors, les animaux, pareil. Alors, voilà. On vous explique un petit peu le concept aussi. C'est qu'on veut vous faire participer à fond dans cette série. C'est ça. Donc, c'est un concept qui a déjà été fait, mais on trouve ça vraiment intéressant. On va l'approfondir. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque vidéo, vous aurez un straw poll dans la description. Donc, ça sera soit vous aurez le choix entre deux ou trois champs, lequel il faut qu'on achète, quel bâtiment il faut qu'on achète. Ça peut être quoi ? Ça peut être du matériel. Quel matériel on achète ? Par exemple, je ne sais pas si c'est un semoir. Est-ce qu'on prend telle marque, telle marque ou telle marque ? Par exemple, vous aurez plusieurs choix. C'est vous qui allez décider. En fait, c'est vous qui allez amener cette série vraiment à un bon terme et nous amener dans la rentabilité, dans tout ça, dans sa globalité. Et ça pourrait être aussi des défis qu'on devra réaliser. Par exemple, là, le défi, on peut déjà commencer à mettre les défis de la vidéo. Je vais les faire afficher sur le côté. Les défis, c'est ce qu'on s'est dit avec Trinka. Premier défi, on s'est dit moissonner déjà le champ de blé. Bon, c'est des petits défis. On est sur le premier épisode. C'est pour commencer. Pour commencer, c'est déjà pas mal pour nous. Oui. C'est clair. Deuxième défi aussi, c'est de finir la ferme. C'est-à-dire que moi, je vais commencer à créer, à mettre des bâtiments, etc. Trinka va faire la deuxième partie. Moi, je vais aller moissonner dans l'autre sens. Et donc, le premier sondage à la fin de la vidéo, c'est ce qu'on s'est dit, ça serait que vous choisirez si on fait soit des vaches, les cochons, les moutons ou les poules. Après, il y a des abeilles, etc. Mais ça, je pense que ça sera plus une extension. Oui, voilà. À savoir qu'on ne compte pas les chevaux dans le sondage, que les chevaux, ce n'est pas forcément la source la plus rentable pour commencer. Même si on sait que les chevaux peuvent apporter une certaine source de revenus, ce n'est pas ce qu'on trouve le plus intéressant à faire comme animal pour commencer une série. On préfère commencer vraiment sur des animaux qui vont pouvoir nous apporter plus tard dans la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup les amis on se retrouve juste du coup pour la moisson donc là on a fait un petit peu vous avez vu on a fait j'ai fait un accéléré de tout ce que j'ai fait à la ferme au niveau construction j'ai posé des silos un bâtiment de stockage pour la paille et pour un peu pour le matériel donc on prend tout ce qu'il y a d'économique puisque bon voilà le budget quand même est assez serré parce que vous voyez on est déjà à 500 000 Donc là on va les moissonner un petit peu parce que bon c'est bien de dépenser mais il faut aussi que ça rapporte je vais peut-être juste baisser un tout petit peu le son du jeu pour que ça soit un petit peu mieux quand même voilà voilà hop en tout cas j'espère vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît toute cette idée dans les prochains épisodes je mettrai mon volant c'est parce que là j'ai vraiment pas eu le temps faut que je le configure etc hop on va faire ça bien tac impeccable je suis en train d'écraser le champ du voisin mais on lui dira rien on lui dira rien hop tac on se met prêt à moissonner elle est vraiment sympa cette petite batteuse elle est dispo en del sur le mode hub je vous mettrai le lien du mode hub si vous voulez dans la description hop hop c'est parti tac donc là on l'a acheté la moissonneuse tout ce que vous voyez ici on l'a acheté par contre ça fait pas de la paille et ça je ne veux pas ah là c'est vraiment bien fait l'animation vous avez vu l'animation comment ça c'est ouf c'est vraiment ouf ce jeu est beaucoup plus détaillé alors beaucoup de critiques je vous avoue mais je ne vois pas pourquoi parce qu'en fait c'est quand même ça peut être que du mieux quoi enfin c'est ça que je ne comprends pas alors on va moissonner on va limite faire une petite benne vite fait et puis après on va s'arrêter là donc comme je vous disais le prochain donc je vous mets un stroppol dans la description c'est à vous de choisir c'est à vous de choisir pour le fameux défi hop qu'est ce qu'on fait est ce qu'on fait des vaches est ce qu'on fait des moutons est ce qu'on fait des poules c'est à vous de choisir dans la description hop j'espère que ça va être rentable je vous avoue qu'on a acheté le champ il était déjà prêt à récolter donc je sais pas je sais pas s'il y a des apports de fées etc parce que c'est vrai qu'on joue avec le mode saison alors nous on l'a mis volontairement sur trois jours par saison donc ça sera un peu plus joie pour nous et je pense que ça dure plus longtemps justement par saison donc on commence au mois d'août donc petit poil pour les moissons donc c'est clair que ça va être plus simple que de commencer en plein hiver hop tac on fait ça propre quand même on s'arrête on fait ça bien hop par contre vu la taille de la parcelle c'est clair qu'on va pas tout faire en vidéo j'en ferai un peu en off et je ferai aussi peut-être un accéléré un peu comme la construction tout à l'heure donc pareil on va laisser un emplacement dans la ferme pour poser le bâtiment soit des vaches soit des moutons soit des cochons soit des poules des moutons des moutons je l'ai dit hein je l'ai dit ouais je l'ai dit donc voilà hop on va essayer de faire au moins une petite benne ça aurait été cool quand même je crois qu'il a tout acheté de toute façon le fund aussi les rétro par contre c'est dommage qu'on puisse pas les régler parce que je vous avoue que des fois sur les ensembles c'est pas je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique je trouve ce qui a été mis ben bon c'est pas grave ça va le faire quand même on va y arriver tac on va faire une première benne je sais pas combien dans la trémie on peut mettre là on est à 2000 litres je pense à 8000 litres un truc comme ça je pense sur cette on aura peut-être pas quand même 2000 à 30% de ouais si si on va être à 8000 un peu 8000 litres euh volontairement j'ai mis des silos dans la ferme pour qu'on puisse stocker le blé ou autre alors je vous explique juste la raison de toute façon enfin je pense que ça semble évident euh c'est qu'on va stocker en fonction du prix qui sera affiché dans les coops s'il est pas assez élevé on gardera la ferme en train d'avoir qu'ils soient un peu plus élevés on ira le monde plus tard donc euh voilà 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 hop on va faire ça bien quand même parfait on va vider ça dans la benne et on va s'arrêter ici hop on va peut-être essayer de faire une petite photo pour la miniature quand même si c'est peut-être pas mal attendez volontairement j'ai arrêté de hop on va essayer de faire une petite photo quand même vite fait tac ok hop voilà ça sera peut-être la miniature de la vidéo voilà parfait bon bah alors on va attendre que ça se remplisse tranquillement ça a l'air de se vivre très 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 tranquillement par contre impeccable c'est fini donc on va s'arrêter là pour ce premier épisode j'espère que ça vous aura plu n'oubliez surtout pas de mettre le petit like de répondre au Stropole aussi et si vous souhaitez le jeu il y a le lien qui est dans la description je répète bien aidant et portez vous bien on se retrouve très vite pour l'épisode 1 vraiment le tout début de la carrière sur Gag des manchots avec Trinka voilà c'est à tous merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada